Générique ... Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va passer en revue ce week-end beaucoup d'activités. Il y en aura un peu partout, mais il y en a une qui a retenu notre attention. Ce sera du côté de Jardin d'eau à Goyaf. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce qu'on a décidé de parler d'eau d'aujourd'hui. Et oui, on va boire de l'eau tout au long de ce week-end. Germain Parent, vous nous invitez, c'est ça ? Boire un apéritif au goût d'eau pour le dimanche ? Boire de l'eau, mais parler de l'eau et discuter de l'eau. Et à savoir, est-ce qu'on va pouvoir réclamer définitivement à ce qu'on nous mette de l'eau au robinet proprement, de qualité ? Puisque depuis des années, on lutte, on milite pour cette affaire et on ne voit rien venir. D'ailleurs, l'usager a perdu totalement confiance dans cette affaire. Il ne veut plus entendre parler. Et nous qui discutons avec eux tout le jour, on dit bon ben... Il y a eu le plan d'urgence, là, qui a été lancé l'année dernière avec l'État, les collectivités majeures. Ça n'a rien donné ? Mais je rappelle qu'en 2017, on a fait un séminaire sur l'eau. Oui. Et on a bien présenté un programme. Et on a bien montré à la population en leur disant que voilà, maintenant que l'État, région, département, M. Tout-le-Monde a pris connaissance et a bien compris la problématique de l'eau et les difficultés de l'usager. On est en 2019, 2018 est passé, rien n'est fait. Et l'usager n'a toujours pas d'eau. Mais les travaux sont en cours, non ? Ben, les travaux vont démarrer, vont démarrer, mais aller voir où démarrer comment, et puis où se passent tous ces millions, et qui c'est qui s'en occupe ? Personne ne sait rien. L'usager même ne sait pas. Mais il y a eu quand même une opération sur les chiffres clés de l'eau, c'était en début de semaine ? Ben, vous avez entendu vous-même les chiffres clés de l'eau. Ils parlaient pour une salle vide où il n'y avait personne dedans déjà. C'était déjà un premier point. La deuxième chose, le directeur de la DÉAL a bien précisé que quand il récolte 3 litres d'eau, 3 mètres au cube d'eau, il y a 2 qui disparaissent dans la nature. Enfin, au moins vous étiez au courant de la réunion, et vous saviez qu'elle était vide, donc ça a été bien relayé. Absolument, j'ai bien vu que c'était vide, et j'ai aussi profité en même temps, sans le cacher, pour démontrer à la population guadeloupéenne, on est en train de nous emmener à bateau. chaque jour, et qu'il faut arrêter. Et moi, je m'investis en tant que représentant d'usagers, comme beaucoup d'autres associations qui se sont réunies ce jour, pour dire non, halte-la. Et nous disons qu'il n'y a plus de confiance, et maintenant on a posé un préalable à tous ces gens, à tous ceux protagonistes qui s'occupent de l'eau, pour leur dire, il y a une chose qui nous paraît intéressante, faites des travaux, oui, mais vous arrêtez d'envoyer des factures. Parce que, des factures qu'il y a plus de 10 ans... – Vous appelez encore à la désobéissance civile, c'est ça ? – Toujours. – Sur le paiement des factures. – Toujours, parce que Mme Clès, représentante du préfet, hier à la télé, l'a bien dit à la population guadeloupéenne, que c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau, c'est vrai que l'eau est de mauvaise qualité, c'est vrai qu'il y a un désagrément qui est causé contre l'usager, mais il faut aider à conjuguer les efforts en payant des factures. Nous, nous refusons de dire à nos concitoyens de payer des factures parce qu'on ne peut pas acheter du poison pour mettre dans notre estomac. On ne peut pas boire de l'eau empoisonnée, on veut acheter de l'eau, mais de l'eau de qualité. Et nous disons qu'il faut... – Mais n'est-ce pas irresponsable au final ? Parce qu'il y a des gens à payer, des salariés qui vont souffrir si personne ne paie. – C'est la responsabilité de chacun de ces personnes qui sont responsables, qui étaient autour de la table à la cité des métiers, qui ont pris la responsabilité de créer les chiffres clés pour donner quoi à cette population ? Nous ne voulons plus de l'eau en bouteille à raison de 2 millions qui arrivent ici cette année. Ce que nous voulons, c'est avoir une canalisation, c'est avoir une usine de production et de distribution, c'est avoir de l'eau tous les jours, mais de l'eau de qualité, puisque le préfet même dit qu'il faut de l'eau de qualité au robinet. Donc, dans ce préalable, nous disons que toutes les factures qui arrivent, qui n'ont pas de sens d'ailleurs, parce que vous n'avez pas d'eau au robinet, il n'est pas question de payer des factures. Et ça, c'est le message que je lance fort, c'est de dire aux usagers d'être à Goyave au Jardin d'eau, et je leur réclame fort, tous les Guadeloupéens, d'être au Jardin d'eau dimanche. – Alors, il y aura quoi là-bas ? Donnez-nous envie d'y aller. – Il y aura une manifestation publique et populaire où on va demander de 10 heures à 13 heures à chacun des Guadeloupéens qui souffre, qui a des difficultés avec l'eau, de venir se prononcer et de venir nous dire qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'on veut faire. Et à partir de ces usagers qui vont se... – Parce que vous en avez déjà fait, des rencontres, des réunions. – Oui, mais là, on n'en était pas arrivés à ce stade. On n'en était pas. Maintenant, on est au sommet, comme dit Mme Borel, on est au sommet de la pyramide. Là, on n'en peut plus, il n'y a plus de marche, il n'y a plus d'accès. Maintenant, on attend deux choses. C'est qu'on nous met de l'eau et qu'on nous donne une gouvernance de l'eau et que ceux qui ont failli dans l'histoire de l'eau arrêtent et laissent tomber et laissés à d'autres pour travailler sous ce réseau. Et ça, tout ça, c'est un concept qu'on a mis en place et vous aurez des documents à l'appui parce qu'on a fait, il ne s'agit pas de dire et de parler. Nous aussi, on fait des propositions. Et on veut dire à tous ces responsables qui ont la gestion de l'eau que nous vous faisons des propositions, il va falloir l'accepter puisque c'est l'usager qui paye et l'usager, vous savez, c'est lui qui décide. – D'ailleurs, vous n'êtes pas inactif, vous êtes actif, vous êtes en train, aujourd'hui, on le voit bien, de vous rendre dans les médias pour parler, pour expliquer, mais il y a un terrain judiciaire que vous avez décidé d'emprunter. – J'ai emprunté et nous avons emprunté le terrain judiciaire. – Et vous n'êtes pas le seul, hein, monsieur. – Je ne suis pas le seul. Vous avez là, d'un peu de temps, il y a une affaire qui passe, c'est l'affaire du SIAD. – Ce sera la semaine prochaine. – C'est une affaire assez énorme, jeudi 24. Et donc nous nous sommes constitués partie civile. parce qu'il faut qu'on nous rende compte de cette situation pour épasser l'argent des Guadeloupéens. Parce que les Guadeloupéens ont payé suffisamment et ont payé beaucoup. – Et vous êtes partie civile dans cette affaire ? – Absolument, je me suis constitué partie civile. Et les usagers aussi, à raison du chiffre que je sais aujourd'hui, plus de 500 se sont constitués partie civile parce qu'ils atteignent quelque chose de la justice. À partir de là, nous savons pour l'instant que la justice s'intéresse à l'affaire de l'eau et à tous ceux qui ont fait une gabégie. – Ouais, trouver des coupables, ça ne va pas nous rendre de l'eau, ça ? – Ça ne va pas nous rendre de l'eau, mais on saura où est passé déjà l'argent de l'eau. Et au moins, on saura quoi faire pour que demain, les autres n'entachent plus cette situation, de cette gabégie qui a été créée depuis tantôt. Vous croyez, M. Langlois, depuis 36 ans, un peuple est à la mendicité d'un verre d'eau, alors que nous avons nos rivières qui coulent, notre ressource à beaucoup d'eau. Regardez bien l'office de l'eau qui s'occupe, qui emmène les affaires de l'eau, qui a un budget de 8 millions d'euros et qui a un déficit de 21 millions d'euros. Est-ce normal ? Tout simplement parce que nous payons une taxe sur la ressource, que les opérateurs perçoivent et qu'ils ne le reversent pas. Donc les travaux ne peuvent jamais avancer. Nous disons à tous ceux-là de se préparer pour rendre compte à la justice, parce que nous ne pouvons pas laisser ces affaires dans les mains de ceux qui ont mal géré. – Alors selon vous, en tout cas, le préalable aujourd'hui, pour qu'il y ait, je dis bien, pour qu'il y ait un consensus autour de ce dossier de l'eau, il faut que toutes les personnes qui ont œuvré ces dernières années ne soient plus présentes ? Il faut créer une structure, une structure avec une gouvernance, où il y a les socioprofessionnels, où il y a les usagers, où il y a les associés. Absolument ! – Vous, j'ai ma parent ? – Absolument, j'ai mon mot à dire. Et j'en sais des choses. Et je rappelle à ceux qui ne veulent pas le comprendre, qui ne veulent pas le croire ou qui ne veulent pas le savoir, que je me bats tous les jours dans la ressource. Je sais là où ça va, comment il arrive, comment il peut arriver, comment faire. Et donc, je me suis constitué depuis des années un expert au niveau de l'eau, donc on ne peut plus nous tromper. Cette canalisation vétuse qui est là, même si on met 3 fois 71 millions dedans, ça soit 371 millions, qu'en 6 ans on va nous réclamer encore, et je demande aux contribuables de réclamer leur argent qu'on se sert pour donner dans la caisse de ceux qui ont failli, parce que la Cour des comptes l'a dit, l'AFD l'a dit, l'État l'a dit, et nous voulons prendre tout le monde en témoin et de dire que le contribuable ne peut pas être le vachalet et payer de l'argent sans cesse et pour qu'on nous dise demain qu'on a mis encore de l'argent. Dans 6 ans, on va nous demander encore 71 millions, parce que quand on fait des abous de tuyaux, qu'on fait des colmatages de tuyaux, dans 6 ans, ces mêmes colmatages-là vont exploser encore avec de l'eau dedans, et ça va être la même chose. Nous voulons qu'une fois pour toutes, qu'on ne met pas les charouilles avant les bœufs, qu'on constitue le montant et les dépenses qu'il faut et qu'on refait une canalisation propre pour donner de l'eau aux Guadeloupéens, que tout le monde s'en sort d'une manière générale, et c'est l'intérêt général qui va primer dans ça. Et si vous êtes intéressé par ce dossier, on imagine que vous êtes nombreux, en tout cas, à en souffrir. Rendez-vous donc ce dimanche du côté de Jardin d'eau à Ouayave. Merci à vous Germain Parent. En attendant la population, et je leur fais confiance parce que c'est eux qui payent. Et c'est celui qui paye qui décide. Et nous ne sommes plus des vaches à lèvres. Les payeurs sont les décideurs, ce sera le mot d'affin ? Absolument. Merci Germain Parent. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada